De la princesse à dos de taureau à la communauté de destin. L'Europe, c'est plus de 2500 ans d'histoire. Un passé, un présent et un avenir que nous allons explorer. Des réussites dont nous pouvons être fiers. L'Europe, c'est aussi l'éternel champ de bataille. La folie des grandeurs et des valeurs partagées. Tant de craintes, d'espoirs et de questions. Notre Europe, quelle histoire ! Au sortir de la première guerre mondiale, l'Europe bouillonne d'espoir et d'imagination. Elle cherche son identité et vit ses années folles. Mais son avenir est incertain. Elle se retrouve tiraillée entre des idéologies totalitaires. D'un bout à l'autre du continent, les images se répondent. Les dirigeants fascistes paraissent en tout cas au diapason. Les conséquences seront dévastatrices pour le monde entier. Peut-on encore sauver l'Europe ? On se souvient des Européens partis au front plein d'enthousiasme en 1914. Ils s'attendaient à une guerre courte et exaltante. Elle a embrasé le monde entier et mis fin à la domination des puissances du vieux continent. C'est la catastrophe originelle du XXe siècle. Ici, au bord du lac majeur, on est loin des tranchées et des effusions de sang. L'utopie est à l'ordre du jour, pas la guerre. Sur le Monte Verita, on préfère la danse expressionniste au défilé militaire dans les années 1910 comme de nos jours. Ce havre de paix se trouve dans le canton du Tessin, en Suisse. Aujourd'hui, ces danseurs répètent une chorégraphie élaborée ici même. La danse se fait langage. Elle libère et permet l'affirmation de l'individu. Une longue tradition qui se perpétue. Entre le début du XXe siècle et les années 1920, plusieurs dizaines de personnes s'établissent durablement sur cette colline pour y vivre dans la paix et sans contrainte. Elles pratiquent le naturisme, la méditation, le végétarisme et l'amour libre. Les idées des premiers hippies d'Europe sont encore bien vivaces ici. On serait tenté de dire qu'ils étaient en avance sur leur temps. Mais en réalité, ils étaient parfaitement en phase avec leur époque. La fin du XIXe siècle et le début du XXe constituent une période de changement pour les arts et la vie politique. On veut marquer une césure avec la société du XIXe siècle et s'ouvrir à toutes les nouveautés qui se profilent. Il y a un mouvement de rupture, mais aussi l'envie d'explorer d'autres modes de vie. On en a conservé les aspects les plus innovants et ça a donné plus tard le courant New Age, les hippies ou les magasins bio dans lesquels on peut acheter des produits naturels. Ce sont les suites de ce qui s'est mis en place au tournant du XXe siècle. Un peu d'espoir dans une époque pleine de turbulences. Certains pensionnaires cherchent un nouveau départ, d'autres sont là par curiosité ou pour goûter à des mœurs plus libérées. D'autres encore veulent échapper au monde. Erich Musam, écrivain anarchiste et militant politique, est toujours bien accueilli au Monte Verita. Il conserve sa lucidité dans ce cadre idyllique et pressant ce que beaucoup se refusent d'avoir, l'imminence d'une nouvelle guerre. Il tente d'alerter, notamment dans ses pièces de théâtre. Mais le grand public est tiraillé entre des messages contradictoires et l'Allemagne est un baril de poudre en ces années d'après-guerre. La faim et le ressentiment pèsent très lourdement sur le moral des habitants. La lutte pour le pouvoir qui se joue dans les rues va être déterminante pour l'avenir de l'Europe. Arrêtez-les ! Arrêtez-les tous ! C'est un scandale ! Extrême droite et extrême gauche s'affrontent sur fond de xénophobie et de peur. Les attentats sont quotidiens. Pendant ce temps, Erich Musam creuse son sillon poétique. Pas question de faire couler le sang à foison. À frapper, mon épée se refuse. Sans façon. La république de Weimar est encore jeune et frêle. Et si son régime est démocratique, peut-on en dire autant de ses citoyens ? Le traité de Versailles, perçu par bien des Allemands comme un diktat, contribue pour beaucoup à cette atmosphère électrique. L'Allemagne doit assumer seule la responsabilité de la guerre. La signature du traité est soigneusement mise en scène. Pour faire honte aux membres de la délégation allemande, Clémenceau a convié cinq gueules cassées de l'armée française à assister à la cérémonie. C'est vrai que le traité de Versailles était un mauvais traité. Dans la mesure où il a humilié certaines des puissances vaincues, à commencer par l'Allemagne, sans pour autant lui envolver les moyens de prendre sa revanche. Et que par ailleurs, les vainqueurs n'étaient pas assez forts pour pouvoir se défendre en cas de contestation du traité de paix. Ça s'est terminé avec le triomphe des dictatures, la seconde guerre et le suicide européen. Nous n'y sommes pas encore. Pour l'heure, le continent aurait la possibilité de s'engager sur la voie de la démocratie. L'heure est au droit des peuples à disposer d'eux-mêmes et de nouveaux États indépendants apparaissent. La Yougoslavie, la Tchécoslovaquie ou encore la Pologne qui renaît de ses cendres. De quoi susciter l'espoir. Mais pas partout. Car si le reste de l'Europe s'apaise, l'Irlande entre bientôt dans la tourmente, dans un conflit alimenté par la misère, l'oppression et l'occupation étrangère qui va s'éterniser sur des décennies. Entre le Royaume-Uni et l'Irlande, les tensions ne datent pas d'hier. Elles ont des airs de guerre coloniale qui opposent riches et pauvres, protestants et catholiques. C'est au XIIe siècle que l'Angleterre a obtenu la suzeraineté sur l'île d'Emeraude. Mais pourquoi s'y intéressent-elles tellement ? Le gouvernement britannique a fait de l'Irlande son terrain d'expérimentation avant de partir à la conquête du reste du monde. Les Anglais pensaient que s'ils réussissaient à soumettre les Irlandais, ils pourraient dominer la planète. Une sorte de répétition générale. Lundi de Pâques 1916. Ce jour-là, des insurgés irlandais occupent la poste centrale ainsi que d'autres bâtiments du centre de Dublin et réclament l'indépendance de l'Irlande. Les leaders de l'insurrection, poètes, peintres, intellectuels et utopistes, sont révérés aujourd'hui encore. Les Britanniques répriment la rébellion dans le sang, bombardant les lieux occupés et détruisant ainsi tout espoir de liberté. Une blessure qui mettra du temps à se cicatriser. Les meneurs de la révolte sont exécutés. Lorsque les Irlandais déclarent leur indépendance en 1919, leur initiative est à nouveau réprimée dans la violence. Malgré leurs efforts pour faire reconnaître le statut de leur nouvelle république, la communauté internationale semble peu intéressée. Un traité anglo-irlandais finit par être signé en 1921. L'Irlande est désormais coupée en deux. Le nord demeure au sein du Royaume-Uni, tandis que le reste de l'île forme l'état libre d'Irlande. Celui-ci n'a cependant que le statut de dominion et les partisans d'une indépendance totale poursuivent le combat. L'Europe ne semble toujours pas intéressée et détourne les yeux. Dans les quartiers ouvriers de Derry et de Belfast, la haine et le désespoir prospèrent. En témoigne cette inscription filmée des années plus tard dans le Boxide banlieue de Derry. Dans cette grande ville d'Irlande du Nord, des défenseurs des droits civiques défilent dans le calme en ce 30 janvier 1972. Margot Harkin est dans la foule. J'avais 20 ans, j'étais une étudiante en art pleine d'optimisme et d'idéalisme. Je pensais qu'il était possible de faire changer les choses en manifestant pacifiquement. On croyait vraiment que l'état d'Irlande du Nord pouvait être réformé. Mais le massacre du Boxide a réduit nos espoirs à néant. les Britanniques envoient un bataillon de parachutistes qui tirent à balles réelles sur les manifestants. La perspective d'une unification semble s'éloigner de plus en plus. Le massacre du Boxide entre dans l'histoire sous le nom de Bloody Sunday, dimanche sanglant. Rien ne sera plus comme avant. Ce qui s'est passé ce jour-là a été déterminant pour ma vie et pour la personne que je suis devenue. C'était il y a des années mais je suis émue rien que d'y repenser. L'intervention anglaise fait 14 victimes dont plusieurs âgés de 17 ans seulement. Des années de guerre civile vont suivre. Jusqu'à l'apaisement de la fin des années 1990. Puis, en 2010... Il est bien tard pour cet acte de contrition. Les villes nord-irlandaises portent actuellement encore les stigmates du conflit. Certains anciens barrages ou murs de séparation sont devenus des murs pour la paix, des jardins de la mémoire. Mais la paix reste fragile. L'Irlande est toujours partagée et le nord demeure aux yeux de beaucoup une tête de pont britannique. La paix n'existera pas tant que nous ne pourrons pas vivre tous ensemble, aller à l'école ensemble et nous côtoyer au quotidien. C'est là-dessus que doivent porter tous nos efforts. L'intégration des deux parties de l'Irlande dans la communauté européenne en 1973 a constitué un début de solution. Mais depuis le Brexit, son avenir semble incertain. Le pont de la paix à Derry paraît n'être plus autre chose qu'un symbole d'une espérance bien fragile. Trinken sich die Iren hier Europa schön? Ah non, je peux pas y croire avec de la bière brune. Der Irrsin hat hier jedenfalls Promille. Malheureusement, oui. Plus de 3000 victimes du terrorisme en trois décennies, tu te rends compte? De nos jours, toute l'Europe serait en état d'urgence dans de telles conditions. Was hilft dagegen? Trinken. Oui, mais en même temps, l'alcool peut pas être une solution. Kein Alcool, aber auch nicht. Slantje. Slantje. En 1920, l'auteur irlandais James Joyce s'installe à Paris. Il n'est pas le seul. La capitale culturelle de l'Europe a déjà attiré bon nombre de ses compatriotes. L'écrivain cherche désespérément une maison d'édition pour son roman Ulysse, mais en vain. Il finit par se tourner vers une petite librairie, Shakespeare and Company. Sa propriétaire, l'américaine Sylvia Beach, prend le risque de publier le texte en anglais, allégé de quelques passages jugés obscènes. C'est la naissance d'un chef-d'oeuvre de la littérature mondiale. La librairie, qui a fermé, déménagé et rouvert à plusieurs reprises, reste aujourd'hui le rendez-vous des curieux, des anticonformistes, des artistes et des amoureux de la littérature. La tradition des lectures publiques y est bien ancrée. Ulysse a d'ailleurs été lu à Shakespeare and Company en son temps. Le roman se termine sur ses mots. « Et d'abord, je l'ai entouré de mes bras, oui, et je l'ai attiré tout contre moi, comme ça. Il pouvait sentir tout, mes seins, mon odeur, oui, et son cœur battait comme un fou, et oui, j'ai dit oui, je veux, oui. » Il y a eu beaucoup de circulation et d'échanges entre les artistes et les écrivains à l'intérieur de l'espace européen comme s'il y avait une sorte de renaissance culturelle de l'Europe en tant qu'Europe. L'espoir d'une ère nouvelle n'est pas limité à Paris. L'Europe se réinvente aussi grâce à l'art moderne. Tout doit être remis en question. Les règles et les valeurs sont faites pour être transgressées. Après tout, elles ont déjà provoqué trop de guerres. L'art est mort. Vive Dada. Dada ? Le mouvement dada, c'est la satire outrancière, l'accumulation d'humour absurde, l'anti-art. Des sons et des onomatopées, des mots dénués de sens, l'illogisme contre la froide rationalité de la guerre, l'irrévérence contre le respect aveugle. Les dadaïstes provoquent dans la joie. Les années folles amènent aussi une certaine émancipation des femmes et l'espoir pour elles d'une plus grande indépendance. Alors, bien sûr, il y a de grands changements pour les femmes dans les années 20, au niveau social, au niveau culturel, des changements, des changements dans la mode, bien sûr, et en même temps, sur le plan politique, pas le droit de vote. Donc, la période n'est pas forcément positive à tout point de vue pour les femmes. Même sans droit de vote, on fête et on danse. On savoure les plaisirs de la vie après avoir enduré les horreurs de la guerre. Ces nouvelles femmes affichent leurs jambes et leur assurance. Elles se coupent les cheveux à la garçonne, c'est pratique. Et elles fument, c'est osé. Les hommes se voient déjà au bord de l'apocalypse. Comble de l'audace, les femmes font leur entrée dans toutes sortes de métiers et aspirent à l'indépendance financière. Jusqu'où iront-elles ? Dans les années 1920, Paris mérite plus que jamais son surnom de ville lumière. Paris est une fête, écrit Ernest Emingway. Mais elle jette aussi ces derniers feux avant des années beaucoup plus sombres qui vont anéantir bien des espoirs. La joie de vivre, l'inventivité et l'audace des années folles marqueront cependant profondément la société. En Italie, on défile déjà aux pas plus qu'on ne danse. En octobre 1922, a lieu la marche sur Rome des fascistes. C'est le nom que se donnent les membres du groupement des chemises noires. Ils ont d'ores et déjà leur chef, ou plutôt leur guide, leur ducé, Benito Mussolini. A Munich, on suit de près son ascension. Adolf Hitler dénonce le complot de ce qu'il appelle la juiverie internationale, distille le poison d'un nationalisme morbide et de l'antisémitisme. Fin 1923, il tente un putsch visant à renverser la république de Weimar et cette démocratie qu'il déteste tant. Son projet ? Organiser une marche sur Berlin et mettre en place une dictature nationale, rempart contre les juifs et les marxistes. Le coup de force national-socialiste est déjoué. Et pour quelque temps encore, l'espoir d'une paix durable demeure. La même année, un ouvrage paraît à Vienne, Pan Europa. Il peint le portrait d'une Europe unie, rempart contre les menaces de guerre. Son auteur, Richard Koudonov-Kalergi, est un homme cosmopolite. Il préconise une union des États européens autour de la liberté, de la paix, de la prospérité et de la culture. Autant d'objectifs qui semblent aller de soi aujourd'hui. La paix en Europe, utopie sans espoir ou victoire de la raison. Créée en 1920, la Société des Nations s'inspire de ces mêmes idées. Elle promeut la sécurité collective, le désarmement et la protection des frontières. Son objectif ? Guérir les blessures laissées par la Première Guerre mondiale. Tant d'espoir, tant de confiance en l'avenir. Et l'Europe de la paix qui semble à portée de main. C'est un peu trop beau pour être vrai. Le 24 octobre 1929, un krach boursier secoue Wall Street. Certes, ce jeudi noir se produit loin, outre-Atlantique, mais les démagogues vont s'empresser de l'exploiter. D'autant que la crise ne tarde pas à toucher l'Europe. Ses causes ? Les excès de la spéculation, la surproduction industrielle, l'appât du gain et les erreurs politiques. Ses conséquences ? Des faillites, un chômage de masse et une paupérisation générale. C'est une aubaine pour les Hitler et autres Mussolini. Autre temps, mêmes images. Les erreurs qui ont conduit à la crise de 2007 ne sont pas très différentes. Des opérations spéculatives risquées et l'attrait de l'argent facile. Quand sortirons-nous de ce marasme, de l'incertitude et des faillites bancaires en Europe ? A notre époque aussi, les formations d'extrême droite se font entendre et tentent d'exploiter les craintes que suscite la crise. Les partis réactionnaires et nationalistes ont à nouveau le vent en poupe. La xénophobie et l'antisémitisme refont surface. Est-ce la peur qui alimente la montée des extrêmes ? Au nom de quelle vision du monde ? Glaubst du dass sich Geschichte wiederholt ? Non, mais parfois c'est comme si elle avait le hoquet. Ça se traduit par populiste de tout pays, unissez-vous. Choisissons tout crétin au discours simpliste et à la coiffure sympa. D'ailleurs, dans les années 30, la petite moustache ça marchait très bien. Je ne pense pas, mais bon, on peut toujours essayer. Les nazis ont indéniablement le sens de la mise en scène et du spectaculaire. Ils se présentent comme un remède inespéré à la crise et en tentent d'incarner l'homme nouveau. L'homme nouveau, vraiment ? Il faut une rupture radicale pour construire du neuf. Et ces deux alternatives de rupture, toutes entières orientées vers l'avenir, c'est le fascisme et le nazisme d'un côté et le communisme de l'autre. Et tous les deux fascinent des millions d'Européens, apparaissent à des millions d'Européens comme les solutions permettant d'échapper à la fatalité de l'histoire, à la pesanteur du passé et de créer un monde nouveau et de créer un homme nouveau comme si on allait pouvoir recommencer à zéro et puis imaginer un homme tout à fait différent. L'Union soviétique a elle aussi fait table rase et promeut son propre idéal d'homme nouveau. Les images se ressemblent. Dans l'esprit d'Hitler, le rôle des femmes doit se cantonner à la procréation. Il compte sur elle pour mettre au monde de bons petits soldats ariens. Faire des enfants au profit de la guerre, darf ich nochmals le Zestrata zitieren. Wie wäre es gewesen, wenn in ganz Europa die Frauen die Knie zusammengekniffen hätten? Que se passe-t-il au Monte Verita dans les années 1930 ? La petite colonie est à l'abandon, désertée par ses pensionnaires autrefois si confiants dans l'avenir. Certains se morfondent en établissement psychiatrique, d'autres ont choisi le suicide. Les dissidents, les pacifistes et les amoureux de la nature ont de moins en moins leur place en Europe où règne la loi du plus fort. Érich Musam pourtant s'obstine. Roussir, brûler, tirer, saigner, fendre des crânes, briser des côtes, espionner, réquisitionner, patrouiller, manœuvrer, blasphémer, saigner, avoir faim, avoir froid. Il sera pendu par les nazis dans les latrines du camp d'Oranienbourg en 1934. Dans les années 1930, l'Espagne devient à son tour un terrain d'affrontement des idéologies. En juillet 1936, le gouvernement du Front Populaire élu quelques mois plus tôt doit faire face à un putsch initié par des officiers rebelles. Un soulèvement populaire vient rapidement contrer l'insurrection militaire. Le jeune général Francisco Franco devient peu à peu l'homme fort du camp des putschistes. L'armée s'empare de vastes pans du pays. Nationalistes et républicains se lancent dans une lutte à mort pour le pouvoir. La guerre civile espagnole entre dans le vif des combats. Mieux vaut mourir debout que vivre à genoux. No pas saran. Le peuple prend les armes. Ceux qui défendent la République se battent de fait contre la mainmise du fascisme sur l'Europe. Car ils doivent aussi faire face aux renforts envoyés aux nationalistes par l'Italie et l'Allemagne. Les brigades internationales viennent à leur tour en aide au camp républicain. Ce sont des volontaires qui accourent de plus de 50 pays. Hommes et femmes communistes, anarchistes, pacifistes, idéalistes. Franco et Hitler entretiennent de bons rapports. Entre eux, la solidarité est de mise. L'Allemagne fournit ainsi aux franquistes une unité aérienne, la tristement célèbre Légion Condor. Le 26 avril 1937, ces bombardiers détruisent la petite ville basque de Guernica. Quelques jours plus tard, Pablo Picasso peint l'horreur que lui inspire le massacre. Montré à l'exposition internationale de Paris cette année-là, Guernica passera ensuite plusieurs décennies à New York. Picasso veut faire connaître dans le monde entier la souffrance de ses concitoyens. Mais pas question d'exposer l'oeuvre en Espagne tant que les libertés publiques n'y sont pas rétablies. La guerre civile s'achève avec la victoire de Franco. Le pays est blessé, divisé. Une guerre civile, c'est un fardeau terrible et une trace indélébile dans la vie de chacun. Le souvenir de cette guerre a en quelque sorte servi de repoussoir. On ne voulait plus jamais revivre ça. C'est pourquoi je crois que la transition vers la démocratie marque une étape importante dans l'histoire de l'Espagne. Franco meurt dans son lit en 1975 sans avoir été inquiété. Si l'on honore la mémoire des membres des brigades internationales, il est beaucoup plus difficile de se recueillir sur les tombes des républicains espagnols. Nous avons une grande dette vis-à-vis de notre mémoire collective. Retrouvez où sont enterrés tant de ces combattants espagnols. Actuellement, nous ignorons où ils reposent. Le temps de l'espoir est fini. La lutte des démocrates et des fascistes pour le pouvoir est tranchée. Lors des accords de Munich en 1938, la France et le Royaume-Uni se réfugient dans une politique d'apaisement. Résignés, leurs représentants se contentent officiellement de déplorer l'évolution politique en Allemagne. Il semble bien embarrassé sur cette photo de la conférence. Puis, en août 1939, c'est la signature du pacte germano-soviétique de non-agression. Pour fêter l'occasion, Joseph Staline porte un toast à son homologue. Je sais combien le peuple allemand aime son fureur. Je tiens donc à trinquer à sa santé. C'est le prélude au plus grand assassinat collectif de l'histoire de l'humanité. Les démocrates ont échoué en Europe et doivent reculer tandis que les fascistes progressent. L'année 1939 offre encore aux Européens un été radieux avant que les lumières ne s'éteignent sur le continent. Quelque temps encore, la population profite de la vie, oublie ses soucis, danse sur un volcan. La première victime du conflit est la Pologne en septembre 1939. Tandis que l'armée allemande envahit le pays par l'ouest, l'Union soviétique manœuvre depuis l'est. L'état créé au lendemain de la Première Guerre mondiale n'existe déjà plus. Les pays baltes connaîtront bientôt un sort comparable. Une prise en étau entre les nazis et les communistes. Les phases de Blitzkrieg se succèdent. La Norvège et le Danemark qui se sont déclarés neutres au début de la guerre capitulent face aux Allemands en peu de temps. Quelques mois dans un cas, quelques jours dans l'autre. L'Europe rêvait d'un nouveau départ, la voilà otage d'un cauchemar mégalomane, celui de la domination par une race germanique supérieure. Pour l'heure, les Norvégiens résistent. Le Blüscher, un croiseur allemand flambant neuf, est envoyé dans le fjord d'Oslo en avril 1940. C'est sa première mission de combat. Les Norvégiens l'attendent de pied ferme avec leurs canons allemands de Marc Krupp. Les canons portent les jolis noms de Josué, Aaron et Moïse. Le Blüscher finit au fond de la mer. Malgré tout, les nazis ne tardent pas à mettre la Norvège au pas. Hitler semble désormais prêt à contrôler toute l'Europe. En juin 1940, le bruit des bottes allemandes résonne sur les pavés parisiens. La France connaît quatre ans d'occupation entre collaboration et résistance. Shakespeare and Company ferme après que sa propriété a refusé de vendre un roman de James Joyce à un officier allemand. L'avenir paraît bien sombre. Répression, dictature, extermination. Sous ses nouveaux maîtres, la ville lumière a perdu de sa superbe. Adieu Paris. L'impensable devient réalité. L'Europe s'enfonce dans les heures les plus sombres de son histoire. L'homme fait la démonstration de ce qu'il est capable d'infliger à ses semblables. En juin 1941, le Troisième Reich déclenche l'invasion de l'Union soviétique. C'est un affrontement idéologique entre totalitarisme, nazisme contre communisme, fascisme contre stalinisme. Le front de l'Est est à feu et à sang. Des millions de Russes y perdent la vie. Staline, le petit père des peuples, s'était peut-être un peu vite réjoui de la bonne santé du fureur. Pendant près de 900 jours, la Wehrmacht assiège Leningrad depuis redevenue Saint-Pétersbourg. Hitler a l'intention de laisser les habitants mourir de faim. Pendant l'hiver 1941-1942, la température tombe à moins 40 degrés. La détresse est absolue. La ville porte encore les marques de ce siège. Ainsi, ce panneau, en cas de bombardement, ce côté de la rue est particulièrement dangereux. Dans une lettre, un habitant rapporte Leningrad était devenue une morgue. Ces rues, des allées de cimetières. Mais la population ne baisse pas les bras et la vie continue malgré tout. Dimitri Shostakovich commence à composer sa symphonie numéro 7, dite Leningrad. Il déclare, lors de la création de l'œuvre, Je dédie ma symphonie numéro 7, à notre lutte contre le fascisme, à notre victoire prochaine sur l'ennemi et à ma ville natale, Leningrad. Malgré la faim et le froid, la population conserve sa soif de beauté et de culture. L'armée rouge parvient à venir à bout du blocus. Au bout de deux ans et demi, Leningrad est enfin libérée. La grande guerre patriotique laisse des blessures profondes en Russie. À l'ouest, ce sont à nouveau les Américains qui interviennent en débarquant sur la côte normande aux côtés des troupes canadiennes et britanniques. La liberté est en marche. Des combats ont encore lieu dans les rues de Paris. Puis, la liesse éclate dans toute la ville. Côté est, les Russes atteignent Berlin. Les forces russes, américaines et britanniques font leur jonction dans la bonne humeur. Les chars britanniques défilent devant la population allemande. Les soldats de sa majesté qui vont devoir côtoyer les Allemands vaincus ont été bien préparés à cet effet. Je suis impressionnée. ce qu'il y a de l'air. C'est un peu comme un guide de voyage pour touristes armés lors des derniers jours de la guerre, publié par le ministère des Affaires étrangères britanniques avec plein de petits conseils utiles du genre Les Allemands ont naturellement beaucoup de qualité. Ils sont très efficaces et minutieux. Ils sont obéissants et aiment l'ordre et la propreté par-dessus tout. Ou encore, les Allemands aiment les gâteaux et la crème fouettée. Mais ça, c'est vrai. Qu'est-ce que c'est alors ? Quand vous devez donner des ordres à un citoyen allemand, utilisez un ton dur et militaire. Le citoyen allemand y est habitué et n'en attend pas moins. Oui, c'est vrai. Le deuxième, c'est un peu plus avec le foot ou le sot. Qu'est-ce que c'est ? Avec plaisir, chère. Prenez garde lorsque de belles femmes vous racontent des histoires. Elles agissent peut-être sur ordre. Hum hum. En tout état de cause, aucune femme n'est invitée à la conférence de Potsdam qui réunit les dirigeants des puissances victorieuses à l'été 1945. Harry Truman, président des États-Unis et Joseph Stalin sont à la manœuvre. Quelle direction va prendre l'Europe à présent ? Les trois alliés affichent encore leur bonne entente malgré des désaccords idéologiques. Pour l'Europe, c'est l'année zéro. Entre Américains et Russes, l'euphorie domine encore. C'est la fin de la guerre que l'on fête. Cette joie sera de courte durée. Alors, toi tu fais le russe et moi je fais l'américain. Ok ? Ok ? So. So, richtig ? Non, non, ta main droite elle est ici. Ah, meine Güte, das war die reinste Fummelei damals zwischen den kommenden Großmächten. Regarde les Lèvres. Regarde les Lèvres. Soit pas si prune, hein ? Après tout, ils ont gagné la guerre ensemble. Sehr schade, dass das mit der großen Liebe nicht lange gehalten hat. Ils se sont même séparés. Sorgerecht fürs gemeinsame Kind. Europa wird geteilt und Berlin gleich mit. Mais comme pour toutes les vraies séparations, c'est après que ça commence. Les anciens Alliés vont soudainment trouver tout autre chose. Den Rosenkrieg. Non, la guerre froide. On en saura plus la prochaine fois. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501